Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le théorème fondamental du calcul différentiel. Ce théorème nous dit la chose suivante. Hypothèse, nous avons une fonction f qui est continue sur l'intervalle a, b. Et la conclusion est la suivante. Nous définissons une fonction f de x comme étant l'intégrale de a à x de la fonction f de t des t. Et cette fonction est une primitive de f, de petit f, sur l'intervalle a, b. Donc si nous voulons démontrer ce théorème, ce qu'il s'agit de montrer, c'est que, pour montrer que c'est une primitive, il faut montrer que la dérivée de grand f est égale à petit f. Et par définition, nous allons utiliser ceci. Nous n'avons pas d'autres moyens de dériver. On pourra dériver directement l'intégrale de a x de f de t des t. Donc, pour calculer f prime, il faut utiliser cette définition. Limite pour h tendant vers 0, de grand f de x plus h, moins grand f de x sur h. À ce moment-là, on va décomposer le numérateur pour voir comment on peut le simplifier. Donc, nous calculons grand f de x plus h, moins grand f de x. Alors, par définition, grand f de x plus h, c'est l'intégrale de a à x plus h de f de t des t, moins grand f de x, intégrale de a à x de f de t des t. Donc, nous avons ici la situation intégrale de a à x et x plus h, ce qui veut dire que, quand nous avons notre fonction f, par linéarité de l'intégration, nous pouvons décomposer la première de ces intégrales en intégrale de a à x de f de t des t, donc sur cet intervalle, intégrale de a à x plus l'intégrale de x à x plus h de f de t des t, moins, et on ne change pas la dernière partie, moins l'intégrale de a à x de f de t des t, ce qui fait que la première intégrale et la dernière vont se simplifier, donc il nous reste uniquement l'intégrale de x à x plus h de f de t des t. Et nous avons maintenant une intégrale à laquelle nous pouvons appliquer le théorème de la moyenne. Donc, ce que nous pouvons affirmer ici avec le théorème de la moyenne, c'est qu'il existe au moins une valeur c, appartenant à l'intervalle x, x plus h, tel que l'intégrale de x à x plus h de f de t des t, est égale à la borne supérieure x plus h, moins la borne inférieure x, fois f de c. Alors, ici, nous pouvons simplifier la première parenthèse, il nous reste h fois f de c. Donc, il existe au moins un c appartenant à l'intervalle x, x plus h, telle que, ou une valeur c, telle que, grand f prime de x est égale à la limite pour h tendant vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x sur h. Et, à l'aide de ce que nous venons de démontrer, nous obtenons limite pour h tendant vers 0 de 1 sur h. Et puis, avec les étapes, nous pouvons remplacer f de x plus h moins grand f de x par h fois f de c. Donc, les h disparaissent, on peut les simplifier. Donc, il nous reste la limite pour h tendant vers 0 de f de c. Alors, cette limite va dépendre de h quand même, puisque nous avons c qui appartient à l'intervalle x, x plus h. Donc, si nous faisons tendre maintenant h vers 0, ça veut dire que x plus h va tendre vers x. Et donc, comme c est dans l'intervalle x, x plus h, c va également tendre vers x. À ce moment-là, nous pouvons écrire cette dernière limite comme étant la limite non plus pour h tendant vers 0, mais pour c tendant vers x de f de c. Et donc, nous obtenons bien f de x. Ainsi, nous avons démontré que grand f prime égale petit f. Donc, grand f est bien une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Avec grand f qui est, à ce moment-là, l'intégrale de a à x de f de t dt. Ce théorème est le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, puisqu'il établit en fait que les deux opérations de base de l'analyse, à savoir la dérivation et l'intégration, sont en quelque sorte, dans une certaine mesure, réciproques l'une de l'autre, puisque, en prenant une intégrale, nous obtenons une primitive dont la dérivée va nous donner la fonction de départ. Donc, avec ces deux relations, nous faisons le lien entre une fonction f, sa primitive par l'opération d'intégration, et le retour par l'opération de dérivation, ce qui fait qu'il s'agit de deux opérations réciproques l'une de l'autre. D'où le caractère fondamental du théorème. Voilà, c'est tout pour cette question sur le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral. Merci pour votre attention.